Imaginez un instant que vous êtes une jeune demoiselle, adolescente, avec un avenir prometteur à l'avant de vous. Un jour, il y a un homme qui vous aborde, qui vous enlève de force, qui vous rentre dans le sous-sol de sa maison, qui est vite placardée, et pendant dix ans, il vous bat, il vous viole à répétition. Vous avez même un enfant de cet homme-là. Tout comme moi, vous avez témoin de l'histoire sordide qui s'est passée à Cleveland, en Ohio, il y a quelques mois. Non pas une, mais trois femmes, Amanda, Gina et Michelle, ont été séquestrées, battues, violées, pendant dix ans consécutifs dans le sous-sol de cet homme. Je ne sais pas comment vous serez sentis, vous. Probablement qu'après un mois ou deux mois, je n'aurais pas été capable, j'aurais sûrement pensé à m'enlever la vie. Je ne pense pas que... c'est sûrement un des plus grands drames. C'est irréaliste comme histoire. Mais si ces femmes-là sont encore vivantes aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont toujours gardé l'espoir qu'un jour, elles étaient pour s'en sortir. L'espoir, c'est le thème de ta conférence ce soir. L'espoir qu'un jour, ça va aller mieux. Il y a trois idées que j'aimerais vous partager ce soir. Trois idées qui vont vous aider, vous également, à faire face à des tragédies, des épreuves que la vie va mettre sur votre chemin, parce que c'est certain qu'il va en avoir. La vie, c'est faite comme ça. Jean-Marc, il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça. Il ne faut pas se battre contre ça. Pourquoi il y a des bas? Bien, c'est peut-être pour apprécier plus les moments qu'on a de bonheur. Alors, trois idées que j'aimerais vous partager. Vous savez, on a tous, qui qu'on est, trois façons d'occuper notre temps. On peut décider de vivre dans le passé, on peut décider de vivre dans le futur, ou on peut décider de vivre dans le moment présent. La première idée, le premier mot que j'aimerais vous retenir, qui va vous aider à faire face à toutes sortes d'adversités, que ce soit la perte d'un emploi, la perte de votre maison, la perte de la santé, parce que vous venez d'apprendre que vous êtes atteint d'une certaine maladie, comme le cancer, par exemple, ou la perte, encore pire, d'un être cher. Ce premier mot-là, c'est le mot gratitude. Vous devriez passer 1 % de votre temps à visiter votre passé, pas plus qu'1 %. Pas visiter son passé pour blâmer, puis chercher un coupable, puis c'est de la faute d'un tel, non! Vous allez vous faire trop de temps, vous allez vous faire trop de mal, vous allez vous créer des ulcères, vous allez vous développer un cancer, ça ne donne rien. Laissez ça aux gens de loi, laissez ça aux policiers, aux avocats, laissez ça à eux autres même. Oui, c'est important de ventiler, c'est important de parler lorsqu'on vit un drame, une tragédie, il faut en parler, la pire chose, c'est de s'isoler, puis garder ça en dedans. Allez voir des amis, allez voir des professionnels, parlez-en. Un de mes amis, Denis, il est psychologue, il dit, « Patrick, tu sais, les gens, quand ils prennent trop de boissons, tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font vômer pour mieux se sentir par la suite. Mais le fait de parler, puis d'extérioriser, puis de ventiler ses sentiments, vous allez vous sentir mieux par la suite. Vous allez pouvoir passer à la prochaine étape. Non, la raison principale pourquoi vous devriez visiter votre passé, c'est pour éprouver de la gratitude par rapport à l'abondance que vous avez dans votre vie présentement. Malheureusement, c'est pas ça que la plupart des gens font. Qu'est-ce que font la plupart des gens le matin en se levant? Ils vont faire pipi, OK? Mais après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le journal, puis ils vont commencer à lire le journal. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le journal? Des mauvaises nouvelles. Pour chaque nouvelle positive, il y en a 16 négatives. Journaliste sans un site et de bonnes nouvelles, c'est pas une nouvelle. Faut que ça soit de la chenoute pour qu'on en parle. Vous connaissez beaucoup de gens? Qu'est-ce qu'ils font le soir avant de se coucher? La dernière chose qu'ils font, la dernière habitude qu'ils ont, malheureusement, c'est d'écouter le téléjournal. Pendant 30 ans, mes parents ont écouté Radio-Canada, le téléjournal avec Burnout de Rome. Vous connaissez Burnout de Rome? Et le téléjournal est encore plus que le journal, parce qu'au moins, le journal, tu peux skipper les mauvaises nouvelles, puis aller à la section des sports, puis tu peux aller aux arts et spectacles. Mais les nouvelles de soir, t'es poigné là, puis tu dois subir ces atrocités-là. Et ces images-là, ça tourne dans ton subconscient. Vous connaissez la loi d'attraction? La loi d'attraction dit qu'on attire à nous nos émotions et nos pensées dominantes. On est comme un aimant. Les ondes qu'on dégage, on attire les mêmes ondes. Donc, si vous êtes branchés soir et matin sur ce qui va mal dans le ventre, dans le monde, qu'est-ce que vous allez attirer à vous, vous pensez? Du négatif. Voici ce que je vous suggère comme habitude. Ça a changé ma vie. Les bouts de toffe que j'ai eus dans ma vie. Et cette habitude-là, c'est tout simplement qu'en vous levant le matin, puis en vous couchant le soir, 30 secondes, juste 30 secondes, tu te lèves le matin, t'as pas encore ouvert tes yeux, tu te prends 30 secondes pour remercier la vie, pour toute l'abondance que t'as dans ta vie. Et tu fais la même chose le soir avant de te coucher, plutôt que d'écouter une nouvelle, tu te fermes les yeux, et la dernière chose que tu penses, tu remercies la vie pour tout ce que t'as. Si je vous posais la question, quelles sont les choses pour lesquelles vous devriez être reconnaissant dans votre vie? Premièrement, le fait d'être en vie. Savez-vous qu'aujourd'hui même, il y a 160 000 personnes dans le monde qui vont décéder, dont 24 000 enfants. Donc, juste le fait d'être en vie, c'est un privilège extraordinaire. Quelles sont les autres choses qu'on devrait remercier à tous les jours, durant ce 30 secondes-là? Ma santé. Le fait que j'ai une conjointe, une conjointe extraordinaire. Mes enfants. Le fait que mes enfants sont en santé, vous en connaissez sûrement des parents qui ont des enfants malades. Quel privilège si nos enfants sont en santé? Dans ce 30 secondes-là, on devrait remercier le travail qu'on a. Remercier les amis, un animal de compagnie, si vous en avez un, la maison, vous avez la voiture, vous conduisez. Prenez 30 secondes. Pour ne pas juste le dire, le ressentir le bonheur, grindez-vous deux fois par jour. Vous devez remercier. Est-ce qu'on devrait remercier le fait qu'on vit ici au Québec, au Canada? Je pense qu'on est hyper privilégié de vivre ici. Il y a 1,7 milliard de personnes sur la planète qui n'ont même pas d'eau potable à la maison. Il y a 1 milliard de personnes qui vivent avec moins de 1 $ par jour. Il y a 40 % de la population mondiale qui n'ont même pas de toilettes chez eux. Tu sais, on n'est pas à Haïti. On n'est pas en Syrie, en Égypte, en Libye. On n'est pas en Afghanistan, on n'est pas en Irak. Quand on envoie nos enfants à l'école le matin, on n'a pas peur qu'ils pillent sur une bombe et qu'ils explosent. Là, vous allez me dire, « Ouais, Patrick, ça fait longtemps que tu n'es pas allé à Montréal. As-tu vu ça, nos nids de poules? » Je comprends. Vous savez, Montréal, apparemment, avec ses nids de poules, c'est la seule ville au monde où tu peux te faire dépasser par tes 4 euros. C'est assez spécial. Là, vous allez me dire, « Ouais, Patrick, c'est bien beau d'être positif, tout ce que tu dis. Tu sais, écoutez la commission Charbonneau et la corruption pour ce qui se passe. Je suis d'accord. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y en avoir de moins en moins. » D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un nouveau règlement qui est passé au Québec. D'un an avant, toutes les nouvelles prisons au Québec vont être bâties sur le même modèle. Il va y avoir trois ailes. L'aile A, l'aile B et l'aile municipale. C'est une joke! Mais, non, je vais avoir qui dit non, c'est pas une joke. Sérieusement, prenez cette habitude-là le matin et le soir d'éprouver la gratitude. Et laissez-moi vous dire une chose, il est impossible d'être malheureux, il est impossible d'être triste lorsque vous êtes en état de gratitude et de contentement. La deuxième idée que j'aimerais partager avec vous, qui va vous aider à passer n'importe quelle tragédie que vous pourriez avoir dans votre vie, cette deuxième idée-là, c'est la visualisation. C'est de projeter des images de ce qu'on veut avoir, faire et être dans la vie. Tous les athlètes olympiques utilisent cette stratégie-là que de se voir gagner la médaille d'or. Pourquoi vous ne le faites pas? Moi, je coache mes gens, mes gens, des gens d'affaires avec qui je travaille. Je vous aide des athlètes, des affaires. Pourquoi ne pas utiliser cette même stratégie? Vous savez, ce qui nous rend heureux, ce n'est pas la possession, c'est l'anticipation. La sagouine, vous connaissez, Antoine de Maillet, elle disait, « Le bonheur, c'est pas de l'aware, c'est de saouère qu'on va l'aware. » J'avais 7 ans quand je l'entends dire ça, ça m'a marqué à vie. Earl Nightingale, il disait, « Le bonheur, c'est la réalisation progressive d'un but qui nous tient à cœur. » Ce n'est pas la possession, c'est l'anticipation. Prenez le mot motif et le mot action. Motivation sont nos motifs qui nous poussent à agir. Et si vous voulez être heureux, vous voulez avoir du bonheur dans votre vie, c'est simple. Gardez toujours vivant à l'intérieur de vous le sentiment d'expectative positif. Tant ou si longtemps que tu réalises tes buts, tes projets et tes rêves, et que tu regardes en avant plutôt que broyer du noir et regarder dans le passé, vous allez être heureux. Je pense qu'au Québec, on a tous vécu un exemple récemment du pouvoir de la visualisation. On a tous ou presque été témoins de ça. Si je vous dis le nom Valérie Carpentier, ça vous dit quelque chose? C'est sûr que ça vous dit quelque chose. Comment ça se fait qu'une petite fille comme ça, une jeune demoiselle qui est à parfaite inconnue boulangère chez Métro, du jour au lendemain, du jour au lendemain, est devenue une star adulée de tous. Grande gagnante de l'émission la plus populaire au Québec, La Voix, 2,8 millions de personnes. Et si on regarde le dessin qu'elle a fait, vous avez vu ça, ça l'a circulé sur les médias sociaux. Elle a fait un dessin alors qu'elle avait vu le temps. Elle a dit, j'ai 8 ans, ma fête se passe le 17 novembre, j'ai hâte d'avoir 19 ans parce que je vais devenir une chanteuse. Vous savez quel âge qu'elle avait lorsqu'elle a gagné La Voix? 19 ans. Wow! Ça fonctionne, la visualisation, aussi bien le mettre dans votre vie également. Et la troisième et dernière idée que j'aimerais vous partager qui va vous aider à passer à travers n'importe quelle tragédie, n'importe quelle épreuve, puis Jean-Marc en a parlé tantôt, c'est l'action. Puis je pense qu'on devrait passer, oui, 1 % de notre temps dans le passé à vivre la gratitude, 1 % dans le futur à visualiser, mais 98 % de notre temps, on devrait l'occuper à être dans l'action, dans le moment présent, s'activer à travailler sur quelque chose qu'on aime, faire du sport, des loisirs, la contribution, il ne faut pas rester à rien faire, c'est la pire chose lorsqu'on vit une tragédie, lorsqu'on vit une épreuve. Vous savez, quand on fait du sport, on se sent bien, on bouge, on respire mieux, notre tête est plus éclairée, on n'a pas le goût de manger de la malbouffe, parce qu'on veut, on sent bien lorsqu'on fait du sport ou n'importe quel loisir qui nous fait bouger. Je vais vous raconter une histoire. Une amie de ma mère, elle s'appelle Diane. Je l'ai rencontrée il y a deux semaines seulement. Diane, elle habite Neuville, en banlieue de Québec, ici. Imaginez que vous êtes Diane. Vous avez 40 ans, vous avez une vie fantastique, vous avez deux jeunes enfants, vous n'êtes pas très riches, mais vous avez deux jeunes enfants, vous avez un mari qui vous aime, sans bon sens, un mari que vous avez rencontré à l'école secondaire. Votre premier amoureux. La vie est belle. Un beau matin, votre mari vous embrasse sur la rue et vous dit, « Chérie, je m'en vais tourner le gazon en avant. » Quelques minutes plus tard, son mari, pendant qu'il est dans le fossé en avant qui est dans son gazon, il est foudroyé par une crise cardiaque, il tombe mort. Imaginez comment Diane se sentait. Pour elle, ça a été son 11 septembre. Pour Diane, ce jour-là, ça a été son lac négantique. Quand Diane me contait ça, j'ai éprouvé la compassion pour elle. J'ai dit, « Diane, écoute, on m'a invité à faire une conférence au lac négantique. T'as vécu ce que ces gens-là ont vécu. Dis-moi, comment t'as fait pour passer au travail? Où t'es-t-elle épuisée? Cette force! » Elle dit, « Patrick, je sais pas, je devrais te dire ça pour te prêter de moi. » Je dis, « Non, Diane, je veux le savoir. » Elle dit, « Ce qui m'a sauvé, qui fait en sorte que je suis encore ici aujourd'hui, Patrick, c'est à cause du jardinage. » Je dis, « Quoi? » Oui, c'est à cause du jardinage. Moi, c'était ma passion dans ma vie. Puis soir et matin, je me mettais à travailler sur mon jardin, je planifiais ce que je ferais, je faisais des plans, je refaisais tout. Et parce que j'occupais mon esprit puis parce que j'occupais mon corps, je passais moins de temps à passer à ce qui m'arrivait puis à mon drame. Passer à l'action aussi, c'est contribuer, c'est aider. Moi, il y a une chose que j'ai découvert à travers les années. Quand tu aides quelqu'un qui en arrache plus que toi, ça t'enlève le focus sur ta petite personne. Alors, trouvez-vous une cause. Dans le cas d'Alain, c'est enfant soleil. Ça peut être la maladie d'Alzheimer, ça peut être la cancer, mais trouvez-vous une cause. Spéciellement, quand vous vivez une épreuve afin d'aider des gens qui en arrachent plus que toi. Puis quand tu aides des gens qui en arrachent plus que toi, tu prends conscience que tu en as beaucoup. Encore une fois, c'est impossible d'être malheureux quand tu es en état de contentement et de gratitude. S'il y a une leçon qu'on doit retenir de la tragédie du lac Mégantique, c'est celle-ci. La vie est courte. Elle peut se terminer pour tout le monde ici demain matin. S'il y a une leçon qu'on doit retenir de la tragédie du lac Mégantique, c'est que la vie, c'est un privilège. Puis la question qu'on doit tous se poser, c'est pas tant, est-ce qu'il y a de la vie après la mort? La question qu'on doit se poser, c'est, y a-tu de la vie pendant que je vis? Y a-tu de la vie pendant que je suis encore vivant? Moi, je suis persuadé d'une chose, mesdames et messieurs, sur les 47 personnes qui sont décédées au lac Mégantique étaient ici ce soir sur le stage. Ils vous diraient tous la même chose. Prophétisant pendant que t'es là. Prophétisant pendant que t'es là. En terminant, si vous avez affaire à faire une tragédie plus tard, rappelez-vous que vous devriez à peu près passer 1 % de votre temps à visiter votre passé pour éprouver la gratitude, soir et matin, pour l'abondance que vous avez déjà extraordinaire dans votre vie. Vous devriez passer environ 1 % de votre temps à visualiser des images de ce que vous aimeriez avoir, faire et être, à garder vivant à l'intérieur de vous ce sentiment d'expectative positif. Et finalement, vous devriez passer 98 % de votre temps à vivre dans le moment présent, à profiter de la vie, à la saisir à pleines dents. Je vous laisse en vous disant ceci. Les trois jeunes femmes qui ont vécu l'enfer à Cleveland, en Ohio, Amanda, Gina et Michelle, qui sont aujourd'hui âgées de 23, 26 et 32 ans. Si ces femmes ont un semblant de vie normale aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce qu'elles ont toujours gardé vivant l'espoir qu'un jour elles étaient pour s'en sortir. Et vous également, peu importe les tragédies, les obstacles que la vie va mettre sur votre chemin, vous également, vous allez vous en sortir. Merci tout le monde. Merci. Monsieur Patrick Leroux. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada